Yo tout le monde c'est Rocky j'espère que vous allez bien Ah ouais en fait il n'y a pas d'animation quand on saute oh ça c'est dommage ils ont pu au moins mettre les pistons quand on saute avec les bottes là les boîtes qu'on faisait dans l'épisode passé alors j'ai envie d'aller le revoir si c'est pas déjà fait vous avez vu il y a un truc un peu chelou qui s'est passé et donc il écrit là dans le chat The Swarming Sover en fait c'est le truc que j'ai mis juste au début je t'ai coupé de faire mes configurations il y a ça qui est apparu comme ça dans ma tronche bim je sais absolument pas c'est quoi de quel mode c'est à quel mode c'est rattaché à vrai dire si quelqu'un sait dans les commentaires j'en serais ravi parce que j'en ai vraiment aucune idée par rapport à la dernière fois j'ai placé ça ici voilà comme ça on peut aller de l'un à l'autre parce que vous remarquerez que comme ça hop je ne peux pas y accéder attendez on va rester quand même mais donc je vais peut-être soit passé par là bon maintenant j'utilise ça comme ça c'est plus facile voilà hop on court boum et on y est je serai peut-être un petit truc sympa après si on essaie de le planter dans le sol ça marchera peut-être pas mieux on va essayer on va essayer non ça ça ne fait rien du tout d'accord on va récupérer et on va reconstruire ça on va laisser ça comme ça c'est plus pratique que beau mais c'est pas très grave alors voilà je voulais vous annoncer un truc dans le prochain épisode prochain épisode les amis soyez prêts on ira dans la rainforest valley donc la dimension numéro 1 donc si vous avez hâte le premier épisode et que vous ne savez pas du tout de quoi je veux parler je vous invite à aller le revoir il est toujours disponible sur la chaîne évidemment 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 pour cet épisode ci on va s'intéresser au mode tinker construct sans rentrer dans les détails enfin si on entend les détails mais sans rentrer dans les... comment dire... dans les... pas dans la profondeur mais dans les... j'en perds mes mots euh... sans rentrer dans les... oh bah c'est pas comme ça qu'on fait... attendez hein... ah ouais non d'accord euh... j'en perds mes mots hein... sans rentrer dans les... comment dire... dans les... allez vous savez quand on se spécialise dans un quelque chose j'ai perdu mes mots c'est horrible ça c'est quand on va être vidéaste c'est que vous faites ça c'est le truc le pire qu'il puisse vous arriver je pense euh... enfin sans aller trop loin dans le mode voilà c'est tout ce que je voulais dire pfff... j'ai tellement eu peur sur ce seau en vrai c'est tellement close hop là on récupère une... canne à sucre on va pouvoir faire un autre papier et on va pouvoir se crafter le livre pour commencer alors le mode je le connais déjà euh... pas trop mal et euh... en fait je le connaissais déjà avant je l'ai déjà expliqué il est peut-être passé mais je le... je leur explique Je le connaissais déjà avant la série C'était un des premiers modes que j'utilisais Tout simplement pour la faire courte Je l'ai encore utilisé il n'y a pas si longtemps que ça Et là j'ai refait mon test en créatif Pour voir s'il n'y a pas trop de choses qui avaient changé Pour l'instant ça peut aller encore J'ai un truc qui est là Qui peut être pas mal à amener Donc voilà C'est un mode que je connais assez bien Ici on va faire notre bout de papier Alors je ne sais pas pourquoi je utilise toujours cette table de crafting Alors qu'il y en a plein en bas Mais bon au pire c'est pas très grave Donc ce que je vais faire c'est qu'avant d'ouvrir ce livre Je vais commencer à creuser une petite salle Je ne sais pas dans quel coin je vais la faire encore Peut-être ici en fait Il faudra un espace assez grand pour pouvoir mettre le méga four C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris de la clé Je ne sais pas si j'aurai assez honnêtement Je ne sais pas on verra bien Mais voilà sur ce je vous retrouve une fois que tout est un peu terraformé Je vais chercher de la clé en haut C'est pas très 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 grave Donc je terraforme un peu le bordel Et on se retrouve Donc voilà qui est fait Un peu de terraformage J'ai comblé un petit peu avec le bois Pour la déco on s'en occupera plus tard On ne laissera pas tout ça brut comme ça C'est pas très très beau pour être honnête Ici Donc en fait c'est un couloir Vous verrez qu'en fait on est juste dans un couloir Et qu'après on fera de toute façon des étages inférieurs dans cette base Et d'ailleurs cette base risque d'être un petit peu petite Vu qu'on a qu'un pic de montagne pour le moment De toute façon la base changera Je vous l'ai déjà dit c'est qu'une base temporaire Mais la base changera avec un monde custom Qui sera fait Mais j'essaie de me remettre un peu A world painting Puisque c'est avec world painting que je fais ça Pour les arbres custom etc Faut que je m'y remette un peu Avant de pouvoir vraiment dire de pondre une map Qui soit potable et bien pour la suite de l'aventure Et qui de toute façon sera comptée comme une dimension Après celle-ci Peut-être après la deuxième J'en sais rien exactement quand Mais on verra Donc on migrera plus tard Mais pour l'instant on va essayer de faire quelque chose de beau Donc tout d'abord on va voir ensemble Les bases de... Les bases de... Il fait des jeunes oui sérieux Et j'ai pas mis de timer moi c'est pas grave On va voir ensemble les bases de... Tinker Construct Donc quand vous commencez une partie avec Tinker Construct On a un livre Donc un livre qui va vous aider Et nous aider pour les crafts Plus précisément nous A faire les tables de base Donc on va commencer par la Stencil Table Donc On va essayer des blank patterns Blank patterns je crois que Je vous ai montré comment il fallait en crafter tout à l'heure Voilà on met des sticks On met hop hop On fait un sur deux Un sur deux Et on a des blank patterns On a plein Et je sais pas pourquoi j'ai... Ah ok En fait je crois que j'ai l'achievement get Puisque j'ai... J'ai construit les blank patterns Avant de lire le livre matériel de Stenew Enfin bref c'est assez compliqué Donc on va faire une Stencil Table Qui ne fonctionne qu'avec des... Wouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou pieds différents ok donc on a reçu des des autres livres déjà bon on va commencer par par ça une chose à la fois on va même ranger un petit peu le bordel très très rapidement hop 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 ici on planquait ça là et c'est à peu près tout on va ranger ça on va mettre nos quatre torches restantes ça prend un seul pour rien on va placer sa mère j'ai pas il n'y a pas pensé à ça on a combien de tables à faire déjà attendez on verra ça tout de suite c'est une de le pattern c'est pas important tout station 3 4 en sachant qu'on a un slot de 3 ça craint du boudin honnêtement je sais pas trop où les maîtres mal mettre là on va on va faire un petit un petit creux ici et puis on verra après hop j'avais pas cru dans le terraformage en s'est excusez moi my bad on va mettre un peu d'éclairage on recouvrera vraiment comme on peut après j'ai pas du tout comment je fais encore mais c'est pas très grave donc le stencil table après la stencil il faut la part crafter donc ça comme ça et une table de craft ok donc une et en voulade voilà on a nos trois tables pour commencer donc nos trois tables basiques à savoir le part builder le stencil table et la tout le sécher donc laisse pour faire les armes les armes les on dirait les les oui les armes même les outils je dirais même de de niveau 1 donc les les plus basiques à envoyer up dans tout le sécher donc on voit un peu les parties faire faire donc voilà enfin une pièce il faudra ça ça et ça etc mais on va pas trop utiliser ces parts builder nous pour le moment ce qui va nous intéresser c'est plutôt d'avoir le méga four pour cet épisode et notamment on va dire ça et on va faire aussi la dernière table qui sera plus efficace que là en fait c'est cette table là mais améliorer celle-ci normalement que je suis d'annoncer celle ci qui sera juste complètement amélioré et on va la faire tout de suite up donc un peu de craft pour cet épisode voilà ce ne fera pas de mal un très honnêtement oui ça effectivement il faut que je regarde comme ça ce cas fait que ça se gratte avec la clé mais j'ai un peu oublié les craft je n'ai pas en tête malheureusement hop là voilà comme ça donc il nous faut de l'achat de briques donc il nous faut les crafts ont changé à non send à mer j'avais pas prévu ça donc une fois du send et du gravel ça tombe bien on a normalement les deux là normalement les deux à mauvaise nouvelle on n'a pas les deux bon ce que je vais faire les amis c'est que je vais refaire une petite ellipse je vais récupérer du sable parce que je n'avais pas prévu de devoir faire ça du sable et du gravier très rapidement on va en prendre très très rapidement c'est pas très grave et on se retrouve après une courte ellipse les amis ne bougez pas tout de suite donc voilà les gens on remonte tout doucement excusez moi le micro était très mal placé était devant n'importe quoi chez des conneries donc on va enfin pouvoir crafter notre fameuse pierre noire et faut que je montre quelque chose absolument j'ai été j'étais malade et pour trouver en fait j'étais malade et vous allez voir j'étais malade et en bateau par là et j'ai trouvé un biome et ça le biome et ça mes amis vous allez m'en dire des nouvelles je vais me téléporter après pour juste pour que vous voyez ce que c'est est ce que c'est vraiment un truc que je ne pouvais pas ne pas faire je pouvais pas passer à côté et de pas vous le montrer tout simplement donc donc on se tépéra et je vous montrerai en attendant en attendant revenons à nos moutons il faut qu'on crafte on a assez de faire il n'y a pas de souci c'est pas le problème mais il faut qu'on fasse du groupe le groupe le groupe le groupe fait ça comme ça on aura besoin beaucoup parce qu'avec le groupe on pourra j'aime pas dire ce mot c'est nul le groupe avec ce qu'on peut pouvoir crafter notre pierre noire qui va nous permettre de construire notre même même méga four et ça va être génial donc il faut que ça ne passe pas il faut que je prenne du charbon de bois on va du charbon tout pour en fait c'est même pas de bois j'aime pas que ça existait de l'autre charbon que le charbon de bois en réalité et on fait cuire tout ça en attendant que ça cuise je vais vous montrer on va se téléporter là bas vous allez voir c'est au magnifique d'ailleurs ça que j'ai mis ça omg waouh voilà un peu pour montrer l'état du du bas où dans quel jeu t alors normalement il est là bas donc ça cherche voilà faut le temps que ça charge et là attendez on va on va se faire un petit bateau vous allez comprendre l'état du machin c'est c'est un truc de psychote de psychopathe c'est vraiment hyper hyper beau quoi vous allez voir on va se calder un petit peu les éléments etc pour que vous puissiez voir ou un peu vous rendre compte et je crois que j'aurais su je crois c'est là que j'aurais aménagé un très sincèrement parce que les le biome mais ça il est tellement beau par contre ça lag un petit peu génération de terrain c'est pas grave on va essayer de faire de faire avec alors là pour l'instant pour vous dites il ya rien d'exceptionnel c'est beau mais sans plus attendez 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 mes cochons hop je sais plus par où j'étais passé exactement je crois que j'étais parti à pied m'en visiter j'escaladé un petit peu à pied et j'ai pris deux trois là les bugs merci merci messieurs allez on va on va y aller comme ça en fait c'est pas très grave alors pour l'instant bon c'est beau c'est très beau c'est pas encore magnifique vous allez voir magnifique je sais pas exactement où j'ai été mais et c'est d'ailleurs je sais pas si c'est parce que j'ai fait un monde un monde spécial ou quoi mais c'est assez rare de tomber sur du bien mais ça comme ça sans sans avoir gros le ciel quoi que ce soit je mange encore un peu voilà fait du bien hop et en route et là on va on va essayer de s'enfoncer un petit peu dans le biome de prendre un peu de la hauteur et juste pour la beauté des yeux il ya vraiment rien rien de plus ici à est ce que est-ce que par hasard avec la clé on peut faire avec l'hardnet clé on peut pas faire de clé non non je vérifie quand même c'est jamais avec les modes des fois il y a des trucs chelous qui peuvent se passer hardnet clé évidemment ça aurait été trop facile c'est pas grave c'est jamais ça aurait été free 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 briques noires pour être honnête et vous allez comprendre pourquoi les briques noires c'est si important aïe alors voilà ce genre de je sais pas ce genre d'endroit moi je trouve ça juste juste sublime qu'il ya vraiment pas d'autre mot c'est vraiment juste pour la beauté des yeux que je vous amène ici mais et pardonnez moi si vous n'aimez pas vous pouvez toujours passer ça c'est votre route pour l'âge un peu qui est bleu bon par contre on peut monter par là en fait vraiment vraiment super je crois que c'est le craft le plus pratique de l'aventure qu'on a fait là dans l'épisode passé ces bottes là c'est ça nous met bien ça nous met vraiment bien hop là il ya plus qu'à spammer la touche d'espace qui parlait de mobilité dans l'épisode passé enfin voilà vous voyez c'est juste juste monstrueux pour moi c'est c'est juste magnifique voilà on repassera ici de toute façon pour faire je crois qu'on fera une construction ou deux ici franchement c'est vraiment trop beau pour laisser ça comme ça on va on va revenir en mode tp 1 parce que bon ça fait un peu loin ça paraît pas comme ça mais je vous assure que ça fait un peu loin et point bercaille on va se tp au bercaille on en était pour gagner du temps les gens stop rager dans le potager bruit des lags je sais pas pourquoi quand je me tp comme ça des lags peut-être le temps que ça génère je n'en sais rien mais bon c'est passé bon à ce qui est bien c'est que c'est que ça va vite un ici non en fait ça juste pas comment dire ça juste pas en fait comme je suis venu un peu trop le j'étais pas dans la reine je nécessaire pour que ça continue à cuire dans l'absence je sais pas pourquoi j'ai des becs comme ça mais ça continue je vais des jeux décoraux tout simplement parce que ça va pas être agréable pour nous et c'est pas agréable pour moi non plus à vrai dire surtout qu'il n'y a jamais de là quand c'est je sais pas il décide de faire ça comme ça bon toujours un tel qu'on va déjà faire les blocs de fer hop donc il en faut quatre des blocs de fer up 2 3 4 4 4 4 c'est un neuf alors comprendront qui pourront je vais juste me décoraux les gens et je vais revenir tout de suite à tout de suite voilà on est de retour pendant que s'occuper de charger j'ai dû complètement relancer mon jeu c'est pas très grave donc on a normalement de quoi et j'ai oublié chaque fois normalement de quoi faire notre table il suffit juste de faire hop voilà de toute façon ça va nous servir encore rien pas de souci c'est pas un fail pour une fois d'ailleurs et on va voilà faire notre tool forge qu'on va placer directement donc on avance en progrès sur le mode voilà ici on a bien plus de d'options qui s'offrent à nous hop et on va directement crafter alors je sais plus c'est dans ce livre là ou dans le livre prochain qui montre comment crafter donc il nous faudra déjà ça évidemment donc il faudra beaucoup de briques noires un smeltery contrôleur il nous faudra aussi c'est ce qui va nous nous falloir de pas pas plus important mais presque pour le moment donc ici on va prendre ce qui nous appartient on va crafter directement ceci je suis pas sûr qu'on ait assez de briques pour faire notre four à cet épisode si on contrôlera on verra bien alors j'ai fait un truc impaire oui ça va je fais un truc impaire ça c'est cool on va le placer ici ça me semble pas trop mal on va creuser la main de profondeur ici pour pouvoir placer notre notre plancher de briques noires donc en fait on va former une forme tout simplement peu importe laquelle c'est c'est égal une forme pour faire un four donc faut que ce soit facile crois minimum trois par trois après mes souvenirs je peux dire des conneries je préviens tout de suite avant que certains sexy dans le château va voir peu importe on va refaire une pioche rapidement alors ce qui est intéressant et si vous l'avez raté je l'ai dit dans l'épisode passé mais c'est pas enfin vous avez le droit de l'avoir raté c'est pas très important c'est pas très grave je le dirai à personne si vous avez raté l'épisode passé je vous disais qu'en fait le mode métallurgie 4 synergisait parfaitement bien avec ce avec le mode tinker construct et je vous mens pas vous allez vous allez comprendre vous allez comprendre d'ici peu enfin en fait tous les tous les métaux disponibles par métallurgie sont utilisables en en partie en fait on en fait le mode consiste à faire des parties d'armes pour ensuite forger des armes plus puissantes qui ont des propriétés différentes selon selon chaque arme ça peut paraître assez flou comme ça mais vous allez comprendre avec le temps de toute façon pas d'inquiétude non plus à avoir là dessus donc on va commencer par un par un four trois par trois je crois en sachant que je peux je peux casser en sachant que on peut pas creuser dans ce mur là vu qu'après il ya l'entrée de la mine on va commencer par le petit plus petit four qui soit est ce que j'aurai assez j'espère bien que oui honnêtement on verra bien je vais peut-être faire une petite idée plus le temps que ça chauffe et qu'on puisse enfin faire notre four convenablement et pas trois blocs par trois blocs ça peut être sympa et pouvoir enfin commencer à à faire nos ingrédients nos choses qu'il va faire etc donc je vous retrouve les amis j'ai calculé voir si j'en ai assez mais normalement oui je crois je sais pas de toute façon je retrouve avec tout le matériel nécessaire ce sera plus facile et je vous dis à tout de suite donc voilà on est de retour je vais n'a juste passé un je crois on va vérifier mais si jamais j'étais chercher du clé du clé en plus donc on va faire le un four assez petit mais qui sera de toute évidence très très temps il sera quand même bien il n'y a pas il n'y a pas de souci donc on va crafter 2 à d'accord il sera beaucoup trop petit c'est pas très grave on va on va quand même pouvoir le faire fonctionner vous allez voir hop on fait juste ça comme ça et voilà il fonctionne quand même juste pour vous montrer un petit peu le principe on l'agrandira je l'agrandirai même en off en fait du moment que vous avez vous ayez une forme avec vos matériaux on pourra faire fonctionner sourd donc vous savez que le four et enfin marche comme simplement votre smelterie contrôle s'allume donc là j'ai un petit un petit soin j'ai que 6 l'autre parce que j'ai que si cela ici mais après on en aura 1 2 3 4 5 6 de plus au moins et on fera beaucoup plus de choses donc ce que je vais vous montrer directement c'est comment faire fonctionner sourd donc il suffit de faire un saut on va remplir de lave en dessous on va on va remplir de lave ça vite fait hop j'ai pas envie de tomber non plus on fait comme ça parce que je suis déjà mort comme ça donc je me fais plus avoir mais mais mes 30 niveaux enfin là mais 23 niveaux bientôt 30 pour que j'enchaîne ma pioche après j'ai pas envie de me le faire de me faire carotte donc ici j'ai un lac de lave hop on va prendre ça on va retourner directement au bercail moi j'ai pas envie d'utiliser la tp parce que ce serait trop cheaté enfin bref peu importe je sais très bien que la plupart d'entre vous vont comprendre que j'utilise des tp comme ça mais les autres vont râler c'est plus le jeu machin et ils ont peut-être raison c'est pas le jeu donc on va le faire à l'ancienne on va aller à pied monter toutes ces échelles devoir combler comme on le faisait avant la parole pendant qu'on monte ces échelles voilà comme je fais exactement ce moment bon c'est nul je sais c'est pas drôle ah c'est bon on a le droit de rigoler un petit peu moi ça m'amuse beaucoup donc on est bientôt arrivé donc je vais vous montrer tout simplement alors pour ceux qui connaissent je vous ne vous apprendrai rien évidemment mais après je vous apprendrai plus tard dans alors dans le prochain épisode je sais pas si j'ai dit mais on ira dans la rain forest valley quoi qu'il arrive donc ici on va remplir hop là oui qu'il y a une petite animation sympa et si on a full on a mb on est égal 1000 donc il faudra crafter avec ça c'est en fait c'est même plus important dans le craft donc on va le faire on va le faire ensemble très rapidement hop avant la fin de l'épisode on va déjà refaire ça up du route on va et on va le séparer même en trois vous voilà mais en faut pas il en faut pas beaucoup il faut juste de quoi faire un smeltery drain donc 6 plus plus 7 ça fait 13 13 plus plus 3 ça fait 16 donc il en faut juste 16 en tant que 16 quiz on fait une toute 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 petite ellipse à tout de suite et voilà en théorie on a de quoi faire tout ce qu'on a besoin donc on va crafter ça hop on va mettre ça ici alors on peut mettre de n'importe quel côté en c'est ça c'est à votre guise moi je le mets comme ça voilà à terme je crois que je ferai une grande sorte de baie vitrée vous allez voir pour pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur du four sans devoir jump donc plus que la table et le machin j'aurais de les crafter en même temps c'est pas très grave hop vous avez le temps j'ai le temps on n'est pas précis on est là à la cool donc on craft ça et on place ici et ici donc on va pouvoir faire fondre ici des matériaux des matériaux que je vais faire tout de suite d'ailleurs on va faire du bronze par exemple donc pour du bronze il faut du tin et du et du et du et du du copper donc attendez normalement donc il faut 16 38 donc il faut trois coppers pour un tin vous allez voir c'est très simple en réalité trois coppers pour un tin on n'a pas mal de ce qu'il faut ici trois coppers trois coppers un tin j'ai peur de l'oublier c'est pour ça que je le répète donc trois coppers un tin 1 2 3 2 3 coppers pour un tin vous voyez qu'on n'a vraiment pas un grand four pour le moment donc là on a une petite barre de température voilà qui monte tranquillement ici et on pourra constater ouais 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 qu'est-ce que ça fait what normalement c'est pas censé faire ça c'est peut-être un petit peu de texture ici qui avait pas dans mes tests ce qui n'est pas normal ah non c'est bon s'occuper de fondre tranquillement pas d'inquiétude donc le copper qui est occupé de fondre également vous allez voir hop donc là on a voilà tout simplement ça va arriver et on a du molten bronze qui arrive comme par magie donc si on se met dedans devrait prendre à on prend plus de dégâts quand on se met dedans il me semblait qu'avant quand je mettais dedans prenez des dégâts c'est pas très grave donc ici on va faire un moule donc on va tout simplement placer un lingot donc que ce soit un lingot une brique n'importe quel lingot vous pouvez le placer dedans on va cliquer droit dessus il y en a pas assez heureusement il faudra plus donc un deux trois on ne peut en refabriquer c'est pas très grave il faut un peu plus pour pouvoir et vous voyez que ça pompe un peu le full donc on était à 1000 en 790 voilà on trouvera un moyen de faire de fin on trouvera le moyen de ramener plus de lave ou j'en sais rien ah zut faut que j'aise dedans hop vous allez voir qu'à partir de ça on pourra faire un moule on pourra faire un moule d'à peu près n'importe quoi et c'est n'importe quoi va pouvoir être par exemple admettons que je vais faire un peut-être une épée donc il nous faut deux sticks un truc de creeper donc je sais plus pas comme ça pas le baisse pas très grave et en une lame donc on va pouvoir faire des moules par exemple on va mettre une lame de 2,2 de stone par exemple c'est pour ça que j'ai fait ça par une lame de stone donc ici vous voyez on va faire une petite démonstration on les a mis on va faire ça avec une une lame voilà comme j'avais prévu dès le départ up en mettre une lame là on va le faire en stone en théorie ça devrait fonctionner si je le mets là il me semble non ça fonctionne pas faire oula attendez j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas pourquoi il me semblait que c'était comme ça dans mes souvenirs non mais c'est pas ternes un des matériels on the left get started on va mettre un pattern et le matériau est en tête que le pattern est trop complexe d'aurait une nombre devrait fonctionner en un pattern plus simple par exemple ok alors là il ya un truc qui m'échappent les amis il ya quelque chose qui m'échappe non on se fesse bon je vais voir dans le livre avec vous et après on fera directement ça il y aura quelque chose vraiment là qui m'échappent peut-être dans le livre numéro 2 mais je pense pas qu'ils en parlent vraiment alors on peut pas mettre à quoi que bah non n'importe quoi non je raconte je raconte n'importe quoi en tout cas on pourra modifier après que c'est terrain aux matériaux mais là ça ça me chiffonne un petit peu je me renseignerai en off c'est pas très grave vous vous dirai quoi à l'épisode prochain donc normalement ici on peut tout simplement n'est toujours pas assez ou ah non je crois que c'est avec de l'or qu'on fait ça et j'ai fait les mêmes erreurs dans mes ballon bon allez par contre il y aura un problème il ya tout ce que je veux faire foire donc ça ne marche pas c'est c'est assez embêtant donc on va placer tout ça là vite fait parce que j'ai trop de slots et c'est déjà ça ça m'énerve déjà j'ai pas récupéré mon truc mais c'est pas très grave vous savez quoi on va essayer de faire fondre de l'or vite fait ça me tracasse un jeu je ne partirai pas tant que j'aurais pas trouvé ce ce problème qui me semble pourtant qui me semblait pourtant basique on va faire fondre de l'or vite fait donc là ce que je fais c'est que j'ai cassé le four pour pour riser être le liquide qu'à l'intérieur on va juste voir avec ceux ci non je sais pourquoi je sais pourquoi je sais pourquoi donc en fait ce qui se passe c'est que c'est que c'est que il va falloir que quand je vais faire ça moi on va déplacer ça tout simplement on va le placer ici on va le placer par là et on va donc ne vous inquiétez pas je tout ce que je fais sensé et logique donc c'est déjà un problème normalement résolu j'ai le même coup pendant mes essais et en théorie en fait c'est parce que je l'ai mis sur un coin comme ça il faut que ce soit directement comment dire hop en fait vous voyez que là le drain en fait si on suit la longue la longitude ça va arriver ici et je me demande si faudra même pas que je le mette en bas mais ça je ne suis plus sûr du tout normalement si on fait ça voilà vous voyez qu'il s'occuper de couler et on a fait une plaque d'or une plaque d'or qui va nous servir et à rien du tout évidemment on faudra la laisser sécher un petit peu fallait laisser durcir ici on va remettre du alors est ce que je sais jamais si c'est de l'or ou de c'est du c'est du gold pour faire les moules alors ça peut être l'aluminium ça peut être du gold hop on va casser ça et reprendre hop on va placer notre lingot comme tout à l'heure voilà refaire fondre de l'or et normalement ça devrait fonctionner Désolé je regardais mon téléphone à vibrer je crois que si c'était pas très important je peux y répondre après c'est pas très grave donc ça cuit tranquillement très très tranquillement il faudra faire gaffe parce qu'on commence à être à courte d'énergie full de lave tout simplement on va pas se le cacher hop et on on va créer notre premier moule donc normalement il faut le temps que ça sèche et et ça devrait pouvoir fonctionner d'ailleurs j'ai même d'ailleurs j'ai même vite fait aller faire un test avec vous dans mon monde test alors c'est la première fois et peut-être la dernière fois que je vous emmène l'an alors voyons voir voyons voir si on fait fondre on va prendre on va prendre l'outine d'un côté l'outine évidemment qu'on ne trouvera pas l'outine l'outine du copper de l'autre donc ce sont deux matériaux les principaux enfin de base plutôt pas principaux mais de base on va les mettre 3 4 1 on va remettre 1 et 1 2 3 4 de la lave vous allez voir que ce four va être hyper rentable une fois qu'on l'aura bien amélioré fail évidemment hop si vous voyez ça c'est beau hop quelque chose qui marche on va attendre tranquillement que ça fonde et normalement ça ça marche je vois pas pourquoi ça marcherait pas non mais avec l'heure ça marche mais c'est donc jamais donc là la texture évidemment et après on pourra automatiser tout ça ce qui va être très intéressant vous allez voir avec la redstone etc je m'y intéresserais ça c'est un truc pour le coup j'ai jamais fait mais qui m'intéresse plus que plus que grandement puisqu'on pourrait tout simplement avoir un four hyper rapide hyper rentable enfin un truc vraiment très 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 complet vous allez vous allez voir il ne vous ment pas il y a du il y a du copper en trop alors ici ça marche même pas si ça marche même pas donc ça marche qu'avec l'or ok normalement c'est censé comment dire c'est censé durcir et j'ai peur que ça ne durcisse pas en fait là pourtant j'ai fait des tests avant la série c'est vraiment j'ai mis du temps pas par cette série en plus mon lieu allez coco allez coco pourquoi ça bug autant quelqu'un peut m'expliquer le fuc je sais pas pourquoi pourtant il est très fluide le jeu mais là je sais pas pourquoi il voyez par vous même de toute façon vous savez quoi je vais juste quitter le jeu et revenir encore une fois désolé pour tous ces petits problèmes ok donc j'ai trouvé le pourquoi du comment hop merci le monde test en fait il faut tout simplement retirer ce que j'ai dit tous les lingots ne fonctionnent pas ce n'est qu'un leurre il faut une série de briques voilà tout simplement et du gold donc ça ne marche qu'avec le gold comme j'avais pensé au début on va mettre voilà on va mettre un maximum de gold alors par contre j'ai pas encore été regardé pour pour cette chose là mais c'est c'est sûrement quelque chose que j'ai de bête que j'ai oublié on va hop on va vite fait ressonger on va je vais vous montrer un petit truc aussi hop on va juste essayer ça en théorie c'est censé marcher donc donc si on a du gold qui est voilà si on a un lingot d'enfin on a une unité de 6 de gold on a passé on peut le récupérer normalement je ne sais plus comment on peut récupérer voilà en faisant clic droit et le repasser on va pouvoir attendez on va d'abord essayer quelque chose on va faire une plaque de d'or donc là ça va sécher très rapidement vous allez voir pourquoi je me suis inquiété tout à l'heure voilà ça sèche normalement à ce à 7 ce rythme et là je vais en faire un pattern donc là on a un blanc cast et on va avoir un moule vous allez comprendre on a un moule à lingots ce moule à lingots on peut le retirer on pourra le remettre quand on voudra et on pourra faire donc voilà j'ai glissé de l'or dans le moule à lingots qui va créer tout simplement un lingot d'or donc on va pouvoir faire cuire nos choses comme ceci par exemple donc ce n'est qu'un exemple après est ce qu'on peut est ce que c'est comme ça peut-être pas c'est tout c'est tout jamais alors le pas de builder bon toujours est il c'est bizarre sincèrement c'est bizarre est ce qu'on peut être que je me posais comme question est ce que ça fonctionne comme ça par hasard ok donc sur le bois ça ne fonctionne pas donc en tout cas on a un moule ce que je vais faire c'est que je vais aller me renseigne directement sur comment ça marche les par bull d'art et terras passé paterne une matérielle de left to get started c'est déjà fait mon coco donc parce que tu veux pas ce que tu veux d'autres j'arrive tout de suite donc creux les gens alors je vous explique la situation que vous voyez que ça a pas mal changé j'ai oublié tout simplement d'appuyer sur le bouton play de mon enregistrement du coup je pensais tourner c'est là j'ai fait des trucs super intéressant malheureusement j'ai pas ça n'a pas tourné donc je vous explique un petit peu ce que j'ai fait pour résumer un petit peu congé les faits alors tout simplement on va pouvoir crafter des parties de deux d'outils ou d'armes donc par exemple j'ai fait une pioche dans l'exemple que j'avais fait mais qui n'a pas été record donc pour une pioche on va dans la touche fourge et on voit qu'il nous faut un une tête de pioche une qu'on appelle ça un binding en une aide et un un rod donc un stick tout simplement alors pour ce faire il faudra d'abord procéder par étapes première étape c'est faire un moule qui pourra contenir ceci typiquement mon boule c'est ça alors pour arriver à ce moule on va crafter un tout le route pattern donc qu'on va donc le tour de patern tout simplement faut un blanc de patern 1 1 par mon patern qu'on appelle ça je vais retrouver ici un blanc de patern est effectivement je m'étais pas trompé qu'on va mettre tout simplement ici on va sélectionner ce qu'il nous faut en l'occurrence un stick j'ai cliqué pour pour obtenir le tour de patern que j'ai mis dans mon coffre dans mon patern chest avec ceux ci je les place et ici j'ai mis avec de la cobblestone j'ai obtenu mon tout le road stick pas mon stone tol road plutôt trop de noix de retenir vraiment trop non que j'ai dans mon inventaire donc je vais pas crafter en plusieurs fois ça servirait tout simplement à rien avec ce ci je les place et ici j'ai mis de l'or très important de mettre de l'or dans le dans notre smelterie donc on va pouvoir mettre de l'or et et prier pour que ça ne se mélange pas avec le fer par exemple juste pour que pour que je fasse une petite démonstration de quelque chose qui est sympa à voir bon au passage il équilé tout mon or pour ça j'irai faire une session minage entre épisodes et prochain épisode promis on part dans la rain forest valley direction dimension numéro une donc on fait cuire notre gold vous voyez que j'ai aussi rajouté je sais pas si vous l'ai dit si ça veut couper avant ou après et j'ai rajouté un bloc pour avoir un étage supplémentaire donc si pâte et 66 lot ici débloqués on fait cure ça tout simplement voilà ça cuit à son rythme il faut le temps voilà donc pas de chance ça s'est mélangé avec l'iron donc on n'a pas de gold mais mais on a fait un mélange chelou donc de dang malen je sais pas du tout ce que c'est c'est pas grave on va en refaire cuire et quitte à quitte à brûler un peu d'or et de d'or et de et d'aéron c'est pas très grave c'est pour vous montrer voilà je veux bien le payer mon ellipse raté faut que je paye ça ans et c'était pas très pro tout ça bon c'est une petite erreur alors désolé pour les nombreuses ellipses qui est dans cet épisode je m'en excuse j'essaie de réduire un minimum montage mais il y en aura quand même pas mal donc donc je m'en excuse d'avance voilà ça se reproduira plus j'essaie de faire attention à l'avenir j'aurais dû plus préparer cet épisode peut-être j'en conçois bon on va brûler nos trois gold restants n'espérant que ça va pas se mélanger encore une fois donc là on a deux on a fabriqué de langues malen dans l'angle malen je ne sais pas du tout on va voir un petit peu si ça peut être on pourra faire des choses en angues malen ok très bien donc apparemment long malen c'est pas dégueulasse et ben vous savez quoi on va faire ça en angues malen si on peut enfin on va faire une partie en angues malen donc tout simplement avec le j'ai pu crafter des j'ai plus d'or pour vous le montrer mais en fait vous mettez de l'or sans rien dedans ça va pas se mélanger donc on va avoir du du molten gold on va placer notre stick on appuiera pour avoir un moule en molten gold et ensuite avec ce moule que j'ai dans mon inventaire on pourra le replacer et on pourra utiliser presque n'importe quel matériau pour venir faire fondre ça là dedans donc par exemple hop on va placer ça là on va récupérer et je vais regarder si j'ai pas par exemple si je n'ai pas par exemple voilà ici par exemple on pourrait faire ça mais on va faire une pioche pour vous montrer pour l'exemple c'est pas très grave hop qui est droit évidemment j'ai rangé les deux autres je suppose où est ce que j'ai foutu ça dans mes coffres encore au dessus je fais beaucoup d'aller-retour prochaine fois j'essaie que que le club cette se fera d'une manière plus professionnelle je m'en excuse encore une fois ça me gêne un petit peu voilà c'est pas très c'est vrai que c'est pas très bien orchestré pour le coup mais c'est pas très grave on a découvert un nouveau matériau ce qui n'est pas trop mal en soit hop on va passer notre dernier élément ce qu'on en a encore on a encore 12 on pourra faire des lingots de d'angmalen et l'avantage à faire des lingots c'est qu'on pourra ensuite réutiliser refaire fondre ces lingots pour les récupérer alors ici on va placer donc on va sélectionner ce qu'on a ce qu'on a besoin de fabriquer à savoir une pioche qui doit qu'il doit qu'il doit qu'il doit c'est l'inverse on a une pioche en angmalen qu'on va pouvoir ensuite modifié avec la redstone voilà vous voyez qu'on est capé fin mais en gros on a un magnifique remaining de 3 donc 3 c'est les paliers de 50 on va pouvoir avoir par exemple ici j'appuie sur un on va avoir le magnifique remailing de 2 donc et on va avoir une redstone de 1 donc on va pouvoir arriver au premier palier à 50 donc j'aurais juste passé de la stone pour vous le montrer mais avec celle là je l'ai déjà fait voilà j'en ai mis 52 donc au début on est on a comme l'autre pioche tout simplement on a attend je vais tuer de l'un l'autre donc comme l'autre pioche on a de 1 à 50 et à force de faire de 1 à 50 en fait on va augmenter donc dès qu'on arrive vous appeler 50 on va pouvoir aller jusqu'à 100 là on va pouvoir jusqu'à 100 et après on pourrait jusqu'à 150 puisqu'on a encore modifier remaining de 1 donc on va pouvoir aller avec cette pioche jusqu'à 150 de redstone donc au plus range de redstone au plus on a de mining speed voyez on a 10,2 là par exemple alors ce qui est con c'est qu'avec celle-là on a déjà 10,008 donc on va pouvoir faire plus de 1 ça dépend en fait ça dépend le scaling donc là on voit que une redstone est égale à 0,08 alors qu'avec l'autre pioche une redstone est égale à 0,1 donc c'est peut-être plus intéressant d'avoir cette iron pickaxe après avoir il ya plusieurs facteurs qui rentrent en compte par exemple la durabilité de 324 alors que ici ma durabilité est de 300 donc faut voir ce qui sera le plus intéressant je vais pas mais je vais pas utiliser la hangman x c'est juste pour l'exemple pour le coup mais voilà vous avez un petit peu une idée de ce qu'on pourra faire et chaque matériau aura des des modifiers différents et aura des durabilités différents à savoir que la durabilité c'est comme le c'est comme le speed on pourra l'améliorer on pourrait améliorer également les armes par exemple si j'ai une grosse épée je pourrais l'améliorer avec avec des choses pour augmenter son attaque et sa durabilité pareil pour les pour les haches pareil pour plein de trucs alors savoir qu'aussi avec les haches on pourra faire des haches des pioches et des pelles différentes avec ceux ci donc ils vont miner en ao qui vont creuser en ao qui va être hyper 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 intéressant par exemple avec ma pioche quand j'ai miné et gg je vais vous lâcher là dessus quand j'ai miné ce bloc si j'ai miné ce bloc là par exemple avec la pioche que je vais faire plus tard dans la série la pioche à eux mais que j'ai miné ça comme je vais le faire maintenant et bien c'est neuf pas ces huit blocs là vont se miner en même temps et ça c'est super intéressant ce qu'on pourra faire des minages optimisé on pourra voir plein 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 de matériaux hyper rapidement et ça ça va être génial donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer des matériaux en off avant le début de prochain épisode début de première chaîne épisode on se fera des armes assez badass et et on ira directement dans la dimension numéro 2 donc prochain épisode très décisif pour la série enfin très une sorte de petit tournant déjà pour le chapitre 1 de la série sur ce les amis je vous laissez je vous dis à la prochaine portez vous bien jouez bien et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ça me fait toujours plaisir allez salut